Musique ... Aux 19, rudes et houilleurs à deux pas du canal, sur le lit de la petite Seine qui collait autrefois à Molenbeek-Saint-Jean, s'est érigé un nouveau bâtiment de trois appartements communaux. Attenant à celui-ci, s'est aménagé un petit parc de 2417 m². Ce projet s'est inscrit dans le cadre du contrat de quartier Atelier Momarts. Le parti du bureau d'architecture a été de construire un bâtiment en escalier pour dégager au maximum la surface au sol et permettre la construction des trois appartements au-dessus de cette entrée. En 2006, ce n'était pas réglementé comme c'est maintenant et donc on a fait un bâtiment qui était bien isolé, et avec des vitrages performants. Au niveau du chauffage, c'est une chaudière individuelle par appartement, chaudière à condensation performante. L'entrée du parc se trouve sous les trois appartements. Il est fermé durant la nuit pour éviter le vandalisme. Le parc de la petite Seine a été inauguré en 2012. L'ancien cours de la rivière est suggéré au sol par un chemin louvoyant composé d'ardoises. Nous sommes ici au cœur du centre historique de Molenbeek-Saint-Jean, avec un bâti très très dense, beaucoup de maisons, des rues assez étroites, donc pas beaucoup d'espace pour s'aérer, pas beaucoup d'espace vert. Et l'envie de la commune dans chacun de ses projets, particulièrement dans cet endroit, c'est de parsemer de verre, d'îlots de verdure, et d'espaces de respiration, de délassement. Ici, c'est un parc de 2500 m² à peu près, avec une aire de jeu, une piste de pétanque, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, et des petits îlots plantés d'arbres, avec une bordure en forme de banc, qui sont faits pour s'asseoir. On a travaillé avec un bureau d'architecte paysagiste, Benoît Fondu. On a aussi fait une réflexion avec les habitants, et puis on a fait tout un travail de réflexion avec des enfants, pour pouvoir aménager un parc comme ils l'imaginaient. Et puis on a eu tout un autre travail de réflexion par rapport au règlement du parc, puisque c'est un parc communal, qui est ouvert à tout public. Ça veut dire qu'il y a toute une série de choses à respecter. Donc les enfants ont analysé le règlement de police, et à partir de là, ils ont travaillé avec des artistes, et ils ont transposé en une fresque le règlement, pour que tout public, sachant lire ou ne sachant pas lire, puisse comprendre les règles du parc public. Cette fresque a été réalisée en collaboration avec les artistes Ayens et Solos, du collectif Délit de Fuite, et l'ASBL Caustique. Ce sont les élèves de l'école numéro 7 Arc-en-Ciel, qui ont conçu les différents dessins. Il y a un personnage assez récurrent qui est le petit ourson, qui va expliquer en gros ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire dans le parc. Chaque dessin qui est sur le mur est issu de l'imagination des enfants, pendant les ateliers qui ont été préparatoires à la réalisation de la fresque. Et tout ce qui est peint à hauteur d'enfant, donc a été peint par les enfants. Je trouve ça agréable de pouvoir transmettre une technique artistique qu'on a appris depuis longtemps à des jeunes en disant « Regardez, le graffiti, ce n'est pas des trucs de voyous tout le temps. Ça peut être quelque chose de positif qui amène du bien dans l'environnement et dans la vie. » Sur le côté droit du parc, l'abri pour les gardiens a été stratégiquement placé pour avoir une vue à 180 degrés sur tout l'espace de jeu et l'entrée du parc. Ils peuvent ainsi surveiller les allées et venues, même quand ils sont dans le petit chalet. « Notre travail consiste à tout ce qui est la sécurité, le bien-être des gens qui viennent dans le parc. et on veille à ce que tout se passe bien du mieux possible. Sans répression. C'est-à-dire qu'on est plus dans le dialogue et faire comprendre les choses aux gens. C'est beaucoup d'enfants et de temps à autre des personnes qui viennent prendre une collation, les gens qui travaillent dans le quartier. Sinon, c'est vrai que c'est plus souvent des enfants qui, avec le temps, nous connaissent. On va dire que ce n'est pratiquement plus de l'amitié, c'est vraiment grand frère et petit frère. Et le respect, c'est comme ça. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'en 2005, je suis venue ici, sur cette dalle de béton. Il y avait des camionnettes partout. On a été sur les toits des bâtiments voisins. On se disait « Waouh, ici, un jour, il y aura un parc. » C'est chouette de redonner cet espace aux habitants. C'est chouette de créer ce poumon vert au cœur de Molenbeek. Et voilà, on y est, le parc est là. Il est assez élégant. Il amène une nouvelle vie, un nouveau souffle au quartier qui a bien besoin de ce poumon vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada